Bon, je vais vérifier que c'est bien. Et voilà, nous sommes bien là sur Facebook. On va voir qu'il y a des gens qui vont venir nous rejoindre un petit peu. Une personne qui est avec nous. Je ne sais pas c'est qui. Dites bonjour quand vous arrivez tout le monde, que je puisse voir qui est là. Je crois que c'est votre conjointe qui a voulu venir dans le groupe. C'est probable, c'est probable. Ça se trouve, elle s'intéresse à moi. Oh, j'espère bien. Donc, on est déjà cinq. Je ne sais pas qui est là parce que je ne vois pas encore des commentaires. Donc, dites bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ben, je voulais dire aux gens sur Facebook de dire bonjour. Donc, en ce beau dimanche matin. Ah, allô Félicia, c'est bien. Je me doutais qu'il serait là. Je dis en ce beau dimanche matin, nous, chez nous, à Québec, c'est plus vieux. Eh ben non, il fait beau aussi. Moi, je suis à Montréal. Ah ben, vous êtes chanceux, mon Dieu. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai habité à Québec déjà. Et j'étais bien chanteux. J'aimais bien. Ben, j'ai bien aimé aussi. Ben, en fait, j'ai bien aimé. J'aime bien aussi. Mais c'est ça. Ce matin, nous, c'est gris. Allô Vire. Donc, les gens commencent à nous dire allô. Donc, ce dimanche matin, je parle avec Grème Villeret, auteure de Les Morts sont des cons. Donc, un livre que j'ai bien aimé. Je vais vous mettre ma critique en lien à la suite de notre live ce matin. Donc, pour faire simple, moi, je fais les live comme si les gens ne vous connaissaient pas du tout. Donc, je sais que dans ceux qui sont dans le groupe, il y en a plusieurs qui ont l'air de votre livre. Donc, on parle sur la base que les gens ne vous connaissent pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce que tu peux nous parler de ton livre ? Oh, du livre. Alors, bon, déjà, c'est un polar, c'est-à-dire c'est un thriller. Mais ce n'est pas un roman policier au sens classique du terme. Dans les romans policiers, souvent, il y a une enquête de police avec un groupe de police, etc., qui traque un tueur. Là, j'ai voulu partir de l'autre sens, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du monde interlope, des méchants, du tueur. Et je me suis dit, ce serait intéressant pour changer de partir de ça, ce côté du tueur, et de raconter son histoire. Et raconter l'histoire d'un tueur, ce qu'il y a d'intéressant, c'est une mission qui est remplie. Et voilà. Alors, je me suis mis dans la peau d'un tueur, entre guillemets, parce que je n'en suis pas un, en vrai. Et donc, je me suis mis dans sa peau et je me suis dit, comment ça fonctionnerait ? Et voilà. Et à partir de là, j'ai imaginé une mission. Et au fur et à mesure, cette mission s'est transformée pour devenir Les Morts sont des cons. C'est-à-dire pour devenir un véritable, non pas une nouvelle, parce qu'au début, j'avais écrit une nouvelle de 60, 70 pages. Et puis, au fur et à mesure, c'est rendu 400 pages, maintenant 500, en fait. Et voilà. Et donc, au fur et à mesure, l'histoire s'est développée. Et il y a eu un premier meurtre, puis un autre, etc. Et j'ai transformé cette mission en une mission vraiment complexe, avec un voyage à travers le monde, comme j'aime beaucoup les voyages. Enfin, bref. Donc, c'est devenu un véritable roman. Et puis, voilà. Et après, il a fallu mettre un petit peu de style, des choses un petit peu comme ça, un petit peu d'action. Un petit peu de texte, un petit peu de romance aussi. Et puis, toutes les choses que j'aime bien, en fait. Enfin, que j'aime bien lire. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai fait le livre. Et donc, c'est un roman policier. Non, ce n'est pas un roman policier, en soi. C'est un polar, un polar sombre, un roman noir. Et c'est justement l'antithèse d'un roman policier. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui remplit une mission complexe à travers le monde. Et puis, au fur et à mesure, ça ne se passe pas exactement comme il voudrait que ça se passe. Ça ne se passe jamais comme on voudrait que ça se passe. Effectivement. C'est pas une autre histoire. Ce serait moins drôle. Bon, voilà, tout se passe bien. Et au début, pourtant, tout se passe bien. Parce qu'au début, c'est une véritable machine à tuer, le gars. Et puis, voilà. Et au fur et à mesure, des grandes sables viennent compliquer, gripper un petit peu cette machine. Voilà ce que c'est comme robot. Ça a été super intéressant. J'ai vraiment été surprise. Déjà, en partant juste le fait de suivre un tueur, c'était vraiment nouveau. Et rafraîchissant comme lecture, on sort... Totalement de ce qu'on connaît. Et là, ma première question par rapport à ton roman, ça vient de... Autant de moi que de Rayleigh, des lecteurs de Rayleigh. On voulait savoir pourquoi le titre « Les morts sont des cons ». Ça vient de où ? Ça vient de où ? J'étais dans une librairie et je cherchais un titre. Allô, allez ! Et c'était il y a longtemps déjà. Donc, c'était il y a plusieurs années. Et ce titre, en fait, j'étais tombé sur des titres de Boris Vian. Et j'irais cracher sur vos tombes. À l'époque, par exemple, c'est un de ses titres. Il avait énormément choqué. On parle des années 50, des années 1950. Mais en fait, je me disais, OK, un titre, c'est ce qui, moi, m'accroche quand je vais dans une librairie. J'aimerais bien que les gens, ils arrivent dans la librairie, ils voient le livre et tout de suite, le titre les accroche. Donc, il faut un titre punch. Et à partir de ce moment-là, j'avais déjà l'histoire en tête. J'avais déjà commencé à écrire. J'avais déjà la nouvelle, mais je n'avais pas de vrai titre. Et je ne me rappelle même plus du titre provisoire. Et je me suis dit, OK, il faut mettre des insultes parce qu'on est dans un monde de méchants. C'est des gens pas gentils. C'est des gens qui ne sont pas respectueux, ni d'eux-mêmes, ni des autres, évidemment. On le voit bien tout au long de l'histoire, d'ailleurs, que c'est quand même des méchants. Et il faut le dire, en fait, c'est ça. Moi, je les considère comme ça, personnellement. J'aime bien mes personnages, mais c'est des sales coups. Et à partir de là, il y en a quand même quelques-uns qui meurent dans l'histoire, on va dire. Et je me suis dit, OK, si on peut associer le mot mort parce que ça assombrit le titre, assombrit le côté roman noir, un peu de pression comme ça. Et en même temps, c'est des cons. Je me suis dit, c'est tous des cons. C'est même les gentils ou ceux qui penseraient être gentils. bref, j'ai trouvé qu'à associer les deux mots, puis les cons sont morts, bon, bof, mais les morts sont des cons, ça, c'était une petite boutade, en quelque sorte. Voilà. Donc, voilà pourquoi les morts sont des cons. Mais l'effet était très réussi parce que c'est exactement ça qui m'a tirée sur le livre. Eh bien, je trouve que ça marche vraiment bien aussi. Il y a plein de gens qui m'en parlent et qui me disent, hey, juste le titre, parce que j'ai fait quelques séances du livre, quelques séances de signature et c'est vrai que le titre attire l'œil des gens tout de suite. Mais ce n'est pas le genre de titre qu'on voit encore aujourd'hui. Non, exactement, exactement. Je suis content que mon éditeur me fait confiance à ce niveau-là. J'ai envie de garder le titre. Oui, mais c'est édité chez ADA. Oui, tout de suite. Je pense qu'au Québec, quand même, ADA, c'est une maison d'édition qui est quand même large, qui offre quand même beaucoup de… Oui, c'est une grosse maison. Effectivement, c'est une grosse maison. Ils éditent beaucoup de livres dans plein de domaines différents. C'est un peu plus récent qu'ils éditent des romans, des polars, des romans policiers. Mais il y a quand même une collection, la collection Corbeau, par exemple. Et puis, ils ont d'autres… Enfin, ça fait quand même quelques années maintenant qu'ils édient plus de littérature générale. Et voilà. Mais c'est vrai que ce qui marche bien maintenant, de mieux en mieux, c'est quand même les genres très spécifiques. Par exemple, l'horreur, ça marche énormément. Donc, chez ADA, il y a quand même des gros titres comme ça. Et puis, il y a tout un tas de séries. Oui, oui. Donc, c'est chez ADA. Voilà. Donc, ma deuxième question était, habituellement, lorsqu'on lit un roman policier, on suit l'histoire d'un flic ou d'un détective. Donc, oui, vous avez choisi de faire différent. Mais pourquoi, à la base, vouloir sortir du centre débattu et ne pas faire comme tout le monde? Et c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que… C'est une bonne réponse. Je sais. C'est difficile de répondre aux questions. Pourquoi? En fait, si j'y réfléchis bien, je pense que je ne voulais pas faire un roman policier avec un flic. Parce qu'il n'y a que ça. Je lis énormément de romans. Je lis énormément de romans policiers. Beaucoup plus, d'ailleurs, ou même peut-être trop. J'en sais rien. Je lis beaucoup de romans policiers. J'aime beaucoup ça. J'ai lu des thrillers avec des gens qui remplissent, qui font des enquêtes. Et je m'étais dit, mais c'est très intéressant d'avoir le point de vue de l'autre qui est traqué ou celui qui traque, mais qui est le méchant. Et voilà. Et comme je suis un gars très gentil, mais j'aime bien les méchants au cinéma, j'aime bien les méchants en littérature. Il n'y en a pas assez, en fait. En tout cas, on ne raconte jamais leur point de vue. Et c'était intéressant de me lancer là-dedans. C'était comme une sorte d'exercice, parce que je ne suis pas un grand romancier, en tout cas pas encore. Bientôt, c'est sûr, mais pas encore. Et j'avais déjà écrit un autre roman, mais qui était un récit autobiographique. Ce n'était pas avec le même style, ce n'était pas pareil. Et là, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans quelque chose d'un peu plus choc, un peu différent. Il fallait que je marque le coup. Je voulais vraiment faire ce, comment on appelle ça ? Faire un coup, entre guillemets, c'est-à-dire essayer de trouver mon style, mon style d'écriture. J'avais envie de travailler. Donc, c'était plus un exercice de style, en fait. Et j'ai écrit cette nouvelle. C'était vraiment une première nouvelle, il y a des années de ça. Je l'ai fait lire un petit peu. Et les gens m'ont dit, il y a vraiment un style différent. Ça ne te ressemble plus, etc. Je ne suis pas quelqu'un de très, très, comment dire, je ne sacre pas énormément. Il ne faut pas exagérer. Mais ce que je faisais en termes d'écriture, en termes de lecture, ça me ressemblait beaucoup plus que mon récit autobiographique du début. C'était plus pour tester, pour savoir si j'arrivais à écrire jusqu'au bout un roman. Et puis là, celui-là, j'ai écrit cette nouvelle. On m'a dit, le style est bien, en retravaillant, en augmentant l'histoire, tu peux en faire un roman, un vrai roman. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. C'est très bien. Oui. C'est parce qu'on est confinés depuis des mois. Je parle énormément avec les gens. Je parle à ma blonde. Au moins, j'espère bien. Oui, oui. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien dans les conditions actuelles. Ça se passe très bien. D'ailleurs, toi aussi, j'espère. Oui, très bien. Pour être honnête, je l'ai dit dans mes autres lives. En ce moment, je me gâte. J'en profite en ce moment. Je suis très bien à la maison, avoir tout le temps mon petit monde avec moi. C'est comme des vacances, mais des vacances où on ne sort pas de chez soi. Donc, je te répondais à ma prochaine question, en fait, qui était, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, Vincent, qui est le protagoniste. Ils n'ont pas lu. Quoi? Mon but, c'est faire en sorte que les gens le lisent aussi. Mais c'est ça. En gros, dans le livre, Vincent, qui est le personnage principal, voyage beaucoup. Et c'est ça, ma question était par rapport à les voyages qu'il fait, parce qu'il en fait beaucoup. Il fait le tour du globe en très peu de temps. Tu l'as dit un petit peu au début, t'aimais ça voyager. Est-ce que c'est des endroits que toi, tu es allé voir ou c'est des endroits que tu aimerais aller voir? Non, je les ai tous visités. Pourquoi? J'ai fait ce voyage, en fait. Alors, je ne l'ai pas fait en une semaine. Je l'ai fait en des années. Je suis allé visiter tous les endroits. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant d'abord de voyager, parce que j'aime ça. Et donc, je me suis dit, plutôt que ça se passe dans un seul endroit ou dans une seule ville, au début, ça démarre à Paris, mais en fait, ça ne se passe pas du tout à Paris. Et je me disais, c'est intéressant de faire ça, de faire un voyage. Et là, ça devient plus comme un James Bond, tu vois, un peu ragage et tout ça, mais côté méchant, mais qui serait un petit peu comme un James Bond avec ce côté luxe, restaurant de luxe, etc. Un type qui a beaucoup d'argent, bon, bref. Et en fait, parce que c'est toujours plus intéressant, ça correspondait mieux. Puis justement, quelqu'un qui voyage beaucoup. Tous ces lieux-là, je les ai visités, absolument tous. Ils sont décrits d'ailleurs un peu en détail. Tu l'as même mis dans ta chronique. Il y avait beaucoup de détails, un petit peu trop peut-être. Je vais essayer d'y penser pour mon prochain roman, de mettre un peu moins... Pour la décriture des villes, puis de tout ce qu'on voit, les rues, ça nous donne un peu une idée exactement de ce qu'on est dedans. Mais c'est plus par rapport, moi, ce que je trouvais, c'est, mettons, à Oski et Hotch. Puis les autres personnages qu'on voit, c'est comme dans la dernière partie du livre. Tu dis, oh, le gros mange les hot dogs, mange chie, mange chat. Ça, c'est des rues que je dis que c'était moins important. Oui, c'est pas important. On ne sait pas ce qu'ils mangent. Mais pour la description des villes, moi, je voyage, je n'ai pas voyagé. Je ne suis pas sortie du Québec. Je n'ai pas encore eu cette chance-là. Un jour, peut-être. C'est nouveau, absolument. Oui, mais c'est prévu, un jour, peut-être. Mais tu sais, je le dis souvent, si je pourrais faire un voyage une fois dans une vie, c'est d'aller faire l'Écosse. J'adorerais. L'Écosse, oui. Le nombre de détails pour la description de ville, c'est génial parce qu'on s'imagine vraiment très bien, qu'on se fait une image mentale très bien. Je pense que ça a vraiment été un plus. Que juste, il passe à Shanghai, il passe à Paris, il passe à Montréal, puis ça s'arrête là. À Dresden, à Prague, etc. Tous les lieux, en plus, qu'ils visitent. Tous les restaurants aussi, les menus de ce qu'ils mangent, etc. En théorie, à part peut-être les bouteilles de vin qui peuvent évoluer, et les menus un petit peu. Mais tout ça, c'est des choses que j'ai mangées ou que j'ai bues. Il y a peut-être quelques bonnes bouteilles que je n'ai pas bues parce que je n'ai pas non plus trop les moyens. Mais c'est peut-être des bouteilles que je rêvais de déguster dans ce restaurant-là en particulier. Mais tous ces lieux-là, je les ai effectivement vécues et visités. Et ce n'était pas du tout dans cette optique parce que ça s'est fait sur des années. Mais je me suis dit, je me suis remémoré ça au moment où je l'ai écrit. Et ça me faisait énormément plaisir en plus, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis rappelé ces villes, ces lieux. Je me suis vu marcher dans ces rues, faire exactement ce que lui fait. Et puis, ça me... Les odeurs, etc. Comment ? Vous faisiez faire ce que lui fait, mais sans tuer des gens. Je trouve que c'est important de le préciser. Voilà, voilà. Alors, il ne faut pas dire que j'ai tué les gens parce que je n'ai pas envie que la police débarque là. Non, mais bon. Mais c'est ça, c'est le fun parce que ça, c'est ce que je dis beaucoup. Quand je lis un livre, on voit une partie du moins derrière. Puis, c'est ça, vous l'avez mis là. Vous l'avez-tu mis là, dans le fond, tu sais, tout ce que tu as aimé, ce que tu as apprécié, ben tu sais, c'est dans le livre. Je pense que c'est ça un peu le côté des détails. C'est le fait que, tu sais, en l'écrivant, tu y repensais. Puis, oh, il y avait ça. Puis, je pense que ça a vraiment... Ça apporte un plus. Oui. Oui, je trouvais aussi. C'est vraiment génial. Là, ma deuxième... Oui. Ben, j'ai vraiment aimé, moi. Tu sais, comme je dis, je n'ai pas voyagé. Fait que quand je lis un livre, puis que je suis capable de me faire une image mentale, puis que je vais chercher sur Google, puis que si tu vois sur Google, puis ce que je lis dans le livre, c'est la même chose. Je trouve ça vraiment... Moi, j'aime bien ça, justement. J'aime bien ce réalisme. C'est pareil dans les films. J'aime moins quand, par exemple, un film ou un livre se passe dans un endroit qui est totalement imaginaire, alors que je m'attache à ce lieu et je me dis, j'aimerais bien le visiter. Et tu vois, quand ces lieux sont très réalistes et ancrés, justement, dans le réalisme, à ce moment-là, on peut aller les visiter et ça fait un but supplémentaire au voyage. Donc, on voyage, évidemment, en lisant ou en regardant un film. On voyage mentalement. On est chez soi, confiné. Et ensuite, quand on s'en va, on voit les livres. Quand on débarque, là où il y a dans la montagne, tous les présidents américains sont là, sculptés, on arrive, on pénètre dans ce film de Hitchcock. C'est exactement ça, en fait. Et moi, j'adore ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais les décrire, je vais l'ancrer dans le réalisme des lieux et puis, bon, ben, des situations aussi, à part, évidemment, le côté mort. Ça, c'était juste un peu plus pour rendre ça très intéressant. Ouais, voilà. Il faut un petit truc comme ça qui pique un peu la curiosité. Donc, ma prochaine question est, comme je l'ai dit, comme on en a plus parlé, il y a beaucoup de détails dans le livre. Et suite à la discussion avec l'auteur Maxime Poulin de chez Luzerne-Rousse que vous allez découvrir plus tard, il y a un petit débat sur la team plan et la team non plan. Donc, en tant qu'auteur, je demande à tout le monde, vous faites-vous des plans, écrivez-vous des notes ou vous êtes dans le « moi, j'ai tout mental » puis j'écris au fur et à mesure puis je regarde ce que ça donne après. C'est une très bonne question. C'est compliqué parce que moi, je suis un gars qui est très fouillis. C'est un bordel sans nom. Attention, il ne faut pas que les enfants écoutent trop. Le bouquin d'ailleurs n'est pas trop pour les enfants. Donc, je peux dire des fois des gros bouts. Enfin bref. Ma femme m'a dit « n'en dis pas trop ». Bon, en tout cas, je fais des petites fiches, des plans un petit peu quand même parce que sinon, c'est tellement fouillis que je finis par m'y perdre. Alors, de toute façon, au moment où j'écris, j'oublie tout et puis j'écris, j'écris, j'écris. Ça passe comme ça et après, à ce moment-là, j'essaye de créer les phrases. J'aime bien triturer les phrases, les mots de manière à les rendre un peu complexe, soit très simple mais pour que ça rende exactement ce que je voudrais que ça rende et donc ça, c'est compliqué et ensuite, je me redis « tiens, je vais regarder mes fiches. » On ne sait jamais, j'ai peut-être oublié un truc. Évidemment, c'est le cas. Donc là, je reprends le truc et là, ça devient plus du travail et c'est beaucoup moins du plaisir mais malgré tout, je me force à faire ce travail parce qu'il est nécessaire. Donc oui, je fais quand même des fiches et des plans mais tout n'est pas écrit à l'avance et surtout, ça change énormément au fur et à mesure. Mais j'ai évidemment un grand tableau, là par exemple, sur le prochain, j'ai une soixantaine de chapitres. Ils sont en plus, ils peuvent s'intervertir parce qu'il y a des moments où on passe d'un tel personnage à tel autre, etc. Puis il y a d'autres moments où on saute d'un bout de l'histoire pour revenir après et des fois, quand je le relis ou quand je le fais lire, il y a des gens qui me disent « Ah bah là, j'ai pas trop compris parce qu'on aurait pensé que ça, ça irait là, etc. » Donc, je suis obligé de me faire ces petites fiches et puis de revenir, de bouger les chapitres à celui-là, il était à la page 130, finalement, il sera à la page 200 et voilà. Et puis finalement, au fur et à mesure des mois parce que ça me prend beaucoup de temps, ça finit par faire une histoire qui se tient en fait. Mais oui, j'ai besoin d'un petit peu de plan. Par contre, au début, quand j'écris, au tout début où j'ai une idée en tête, à partir de ce moment-là, je ne fais pas véritablement de plan. Je sais juste que j'ai à peu près un début puis à peu près une fin et entre les deux, c'est compliqué. Et alors, je me laisse porter et puis on voit. Ben, il faut un petit peu de mettre un peu de, voyons comment dire, de piquin, dans le moment d'écriture. Si ça serait simple, tout le monde écrirait. On ne se le cacherait pas. Mais tout le monde peut écrire. Tout le monde peut écrire. Ce qui est difficile, c'est surtout de mettre le mot fin sur un livre quand on écrit parce qu'écrire, tout le monde écrit, en tout cas, tous ceux qui savent lire et écrire, ils écrivent ou ils ont la possibilité d'écrire. Tous ceux qui viennent me voir dans les salons, par exemple, pour me dire j'aimerais bien écrire, je dis, ben, vas-y, 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 parce que la seule chose, c'est qu'il faut mettre le mot fin. Force-toi à y aller jusqu'au mot fin, quel que soit le nombre de pages, quel que soit le plan, quel que soit le style ou l'écriture. Après, tu le relis, après tu le travailles. Mais oui, il faut écrire. Ben, c'est une bonne chose, ceux qui veulent faire. Moi, je sais que j'ai pas l'imagination pour ça. J'ai peut-être juste passé confiance pour le faire. Peut-être un jour, on ne sait pas. Mais... C'est pas fini, après, c'est pas fini. Après, il faut le proposer à un éditeur, il faut le retravailler, ça devient un vrai métier, entre guillemots. Ben là, en ce moment, dans mes rencontres, j'ai séduit beaucoup d'auteurs. Vendredi, j'ai parlé avec Mac, qui est une booktubeuse qui fait comme moi mes versions vidéo. J'ai séduit quelqu'un d'autre aussi qui est un autre booktuber pour nous parler un petit peu. Mais là, je suis en train de réfléchir à peut-être demander au niveau des éditions, voir si je ne pourrais pas faire un live pour qu'ils puissent expliquer c'est quoi les chaînes de montage pour que ça soit moins inconnu pour les gens. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Effectivement. Un éditeur, ce serait bien aussi de les voir apparaître dans le groupe sur un live. Ce serait cool. On parle beaucoup des auteurs, mais c'est sûr, il y a beaucoup de travail aussi derrière vous. Il n'y a pas juste vous, il y a beaucoup des réviseurs, des directeurs. La plupart des gens ne savent même pas tout ce qu'il y a derrière un livre. C'est peut-être un plus d'essayer d'aller trouver quelqu'un pour ça. Le livre, c'est véritablement une chaîne, c'est une chaîne de travail. Il y a les gens évidemment qui créent, bon, ça c'est moi. Et ensuite, je ne dirais pas que c'est 10% du travail, mais c'est une partie du travail. Disons que c'est la moitié peut-être du travail qu'il faut faire parce qu'il faut quand même des auteurs pour qu'il y ait un livre. Mais en réalité, s'il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de livre. S'il n'y a pas d'imprimeur, il n'y a pas de livre. S'il n'y a pas de réviseur non plus, correcteur et ainsi de suite. Et donc, vraiment toute une chaîne de travail qui fournit un livre puis après, il faut des libraires. Donc, voilà, allez dans vos librairies ou en tout cas soutenez-les en ce moment. Je pense qu'ils sont à veuil de revenir, si je ne me trompe pas. Ils sont à veuil de réouvrir, ça fait qu'on va peut-être pouvoir aller. Ça serait bien. Petit à petit, il va falloir y retourner, oui, en tout cas. Oui. En tout cas, ça serait le fun parce qu'au Québec, en ce moment, avec les librairies, il y en a beaucoup qui commencent à fermer puis je trouve ça de question. C'est triste, oui, c'est vrai. On va recommencer et on va espérer que ça sera bientôt. Donc, je vais y aller avec ma prochaine question. C'était, as-tu une routine ou un rituel d'écriture? Eh oui, absolument, absolument. On a tous ça parce que si on ne se met pas à une routine, si on ne se force pas entre guillemets à faire les choses, c'est-à-dire comme tout le monde le matin, il faut se lever, il faut travailler, il faut manger, etc. En fait, oui, il y a besoin d'une routine et moi, en l'occurrence, c'est comme ça que j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Donc, ma routine, elle est plutôt simple. Le matin, évidemment, je me lève comme tout le monde plus ou moins à la même heure, peut-être un petit peu plus tard parce que je me couche tard et ensuite, je travaille sur mes sites web parce que je suis aussi journaliste et puis j'édite des sites web et l'après-midi, je le consacre à l'écriture. Donc, l'après-midi, ce que je fais, après avoir mangé, je vais dans un café, donc je marche et je choisis, j'ai une dizaine de cafés dans lesquels je vais un jour ici, un jour là, en fonction des envies, comme ça. S'il fait beau, je vais un peu plus loin, s'il ne fait pas beau, je vais au café d'à côté et là, je me mets à écrire et je passe l'après-midi à écrire et comme ça, le soir, vers 17-18 heures, je rentre à la maison, je retrouve ma blonde et puis je passe une petite soirée sympa à manger, à regarder un film, etc. et voilà, ça, c'est ma routine, ce qui fait que chaque jour, j'écris quand même, disons, je ne saurais pas dire combien d'heures j'ai d'utile, entre guillemets, parce qu'un auteur, comme tous les artistes, tous ceux qui créent quelque chose, c'est en permanence qu'ils y pensent, donc oui, mais globalement, chaque après-midi, j'écris entre 2 et 4 heures, réellement, voilà, et donc jour après jour, tous les jours, enfin, sauf le samedi et le dimanche, parce que je n'ai plus le droit, parce que ma blonde voulait m'avoir pour elle, donc je me suis forcée depuis des années à travailler et à écrire de lundi au vendredi, voilà, comme un fonctionnaire, là. Tu ne trouves pas ça trop difficile de lire avec les bruits ambiants en dehors au niveau de la concentration? Moi, j'ai un TDA. Moi, je sais que, tu sais, si je ferais ça en dehors de chez nous, ça ne marchera pas? Non. Moi, je pense à côté de moi, je regarde, puis, pas qu'elle. Mais c'est ça qui me nourrit, moi, c'est ça qui me nourrit. Quand je vais, j'ai découvert ça parce que, assez récemment, depuis que je suis à Montréal, quand avant, j'habitais à Québec, j'habitais à Lac-Beauport, j'ai aussi habité dans le centre de Québec, mais c'était il y a vraiment très longtemps, et j'habitais aussi à Paris, etc. et donc, avant, auparavant, j'écrivais à la maison. Je travaillais aussi beaucoup à la maison. Moi, comme je travaille sur mes sites le matin, je le fais à la maison. Tu vois, je suis travailleur autonome et donc, j'ai besoin de sortir, ça m'aère. Alors, le fait d'être, j'ai découvert ça, ça fait quoi, 4-5 ans que j'ai découvert que je pouvais aller dans les cafés et travailler et que c'était créatif. Certes, je ne dis pas que je ne suis pas un petit peu distrait par les gens, les discussions, etc. qu'il y a, mais pas tant que ça et puis finalement, ça me nourrit. Donc, faites attention quand vous avez un auteur autour de vous, méfiez-vous, tout ce que vous pourrez dire pourra être mis dans un livre. Je ne suis pas retenu contre vous, mais faites attention. J'ai la page Facebook ouverte aussi en même temps pour aller commentaire et Sylvain Johnson a écrit que les morts sont des cons et dans sa pile à lire. Ah, ben voilà. On a déjà quelqu'un, on le sait que c'est acheté et prêt à lire. Donc, ma prochaine question était vraiment sur, ben en fait, j'ai deux questions. En fait, là, on a parlé de ta routine. Oui. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu nous as un petit peu dit que tu rentres à la maison puis que tu étais avec ta conjointe, mais si, admettons, ça ne fonctionne pas une journée où l'écriture, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais pour relaxer, pour dire, OK, je me déconnecte et pour changer les idées? Effectivement, ça ne marche pas tous les jours. Ça ne marche pas du lundi au vendredi, tous les jours, tous les après-midi. Non, non, j'essaye de faire cette routine. Je m'y tiens quand même globalement, mais d'abord, je suis un gars très lent à écrire, très, très lent. je mets vraiment des mois, des années à écrire un livre. Ça m'a pris neuf mois à écrire Les Morts sur des comptes, tu vois, par exemple. Et ça, c'était juste la première écriture, le premier jet. Et ensuite, des mois de relecture, de retravaille, etc. Mais qu'est-ce que je fais quand ça ne marche pas? Je glande. Parce que malheureusement, il y a Facebook. Parce que malheureusement, voilà. Donc, quand ça ne marche pas, quand ça ne vient pas, quand je n'ai pas envie, je passe à autre chose. Je m'occupe de mes sites parce que j'ai toujours quelque chose à faire. J'ai toujours un article à écrire ou n'importe. Et puis, voilà, et je passe à autre chose. Et puis, quand je n'ai pas envie, des fois, je lis tout simplement parce que la lecture, ça nourrit aussi l'esprit. Ça permet de s'évader, ça permet de faire autre chose. J'ai une vraie, c'est un vrai luxe, entre guillemets, que je peux m'offrir. C'est de gérer mon propre temps. Donc, il y a quand même des fois où j'écris. Auparavant, j'écrivais souvent le soir ou la nuit. Donc, j'écrivais jusqu'à 3 heures du matin ou 4 heures du matin parce que je savais que le lendemain, je n'avais pas besoin de me réveiller à telle heure. Mais par contre, ça, c'est moins bien quand tu es avec une blonde parce que tu ne peux pas vivre la nuit puis elle le jour. Sinon, la routine s'est un petit peu installée à ce niveau-là. Mais cette routine de travailler dans la journée, normale, comme tout le monde. Mais c'est vrai que maintenant, quand ça ne va pas, je peux aussi aller me balader tout simplement. Je vais faire des courses et puis ça me change, tu vois. Et puis sinon, je regarde un film le soir. J'aime bien maintenant regarder un film ou deux le soir. Donc, comme ça, ça m'a l'esprit, ça me sort et puis je n'y pense plus du tout. Et comme je ne me mets pas de date, de deadline sur l'écriture, je sais que ma blonde aimerait bien que ça aille plus vite parce qu'elle, elle travaille à fond tout le temps. Ça va très, très vite les choses qu'elle fait. Moi, je suis incapable de faire ça. C'est comme ça. Maintenant, elle respecte ça et voilà. Je parle beaucoup. On est confinés, je vous le rappelle. Mais tu sais, en même temps, j'imagine que si elle doit se d'occuper plus vite, je vais l'avoir plus pour moi. Quelque chose comme ça. J'en écrirai d'autres. J'en écrirai d'autres encore parce que j'ai tellement d'idées. C'est correct ça. Ma prochaine question pour les morts sur des contes parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres livres. Quelle partie de l'histoire pour aimer le mieux écrire ? Bonne question. Bonne question. J'ai tellement bien aimé. J'ai beaucoup aimé écrire tous les chapitres sur les deux tueurs qui suivent le tueur. que j'ai appelé les Starsky et Hutch parce que à cette période-là, quand j'ai écrit, je venais de regarder quelques épisodes de Starsky et Hutch. C'est une vieille série policière américaine et je m'étais imaginé ce petit, enfin petit, ce brin un peu joufflu parce que j'étais un peu comme ça quand j'étais jeune. J'avais des chevaux comme ça et un petit peu à la Starsky. Et puis, j'avais un pote qui ressemblait vachement à Hutch qui est plutôt grand, mince, très très dynamique et tout ça et blond et je me suis dit à l'époque on nous appelait un peu comme ça. Alors, je trouvais ça tellement drôle et je me suis amusé avec les dialogues à trouver comment ils étaient, leur vie, leur style. Voilà. Je ne ressemble pas en soi, je ne ressemble même pas tant que ça au Starsky du bouquin mais c'est cette ces chapitres-là, j'ai beaucoup aimé les écrire. Je ne sais pas si c'est ceux que j'ai préférés, c'est compliqué. J'aime beaucoup, beaucoup de choses mais j'aime aussi beaucoup la fin. La fin, j'ai passé énormément de temps à l'écrire. La fin, c'est vraiment une référence aux travailleurs de la mère de Victor Hugo par exemple. Il y a énormément de références dans le livre. C'est le fun ça. Mais tu sais, pour les gens qui le connaissent, moi personnellement, je ne les connais pas. Starsky et autres, je sais que c'est une série américaine de policiers, mais je n'ai jamais écouté ça. Je n'ai pas cette notion de base. Tu devrais peut-être en écouter quelques-uns juste pour voir un petit peu l'esprit parce qu'ils sont vraiment dans cet esprit-là. Toujours un petit peu à chamailler, beaucoup d'humour et puis en même temps, c'est quand même des flics, tu vois, qui sont hyper efficaces mais qui sortent un petit peu des sentiers battus. C'est pour ça qu'ils sont intéressants. C'est à ça que ça m'a fait penser quand j'ai eu mes deux personnages, comment je vais les décrire. Ils sont un petit peu thèse-antithèse l'un l'autre mais en même temps, ils sont complémentaires et au final, même s'ils sont très cons, et au final, ils travaillent ensemble. Ça vaut la peine de lire le livre juste pour ces deux-là. Oui, juste pour ces deux-là, exactement. Il y a d'autres personnages, il y a plein de personnages. J'ai vu et tu avais trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages mais j'aime bien quand il y a beaucoup de personnages. Oui, il y en a beaucoup mais toutes se suivent mais comme je disais, c'est vraiment, je n'ai pas le, je n'ai pas l'innocent d'écrire ça parce que je n'écris pas mais j'ai remarqué, moi j'appelle ça ma dernière pièce de puzzle. Quand tu lis un livre, on construit un concept puis quand on arrive au, Véronique Drouin, elle appelle ça le moment Eureka. Ah oui. Quand on arrive à ce moment-là, c'est là ce qu'on comprend puis dans Les Morts sont des Comptes, tu l'as mis très tard dans ton livre ce moment-là. Tout le long, au début, j'étais comme mais voyons pourquoi parce que je ne comprenais pas au début, je ne comprenais vraiment pas puis c'est à la fin un coup que j'ai arrivé et j'ai fait comme OK, là ça se tient, je comprends mais au début, tout le long, je me disais mais pourquoi elle est là? Pourquoi lui il est là? Mais pourquoi? C'est le, c'est le, voyons, le sentiment que j'avais au début, le tout le long, au début, c'était l'incompréhension jusqu'à ce que j'arrive là. Puis là, après ça, j'ai fait comme, c'est ça, c'est génie. C'est vraiment une idée. Voilà, je n'ose pas le dire. Je n'ose pas le dire. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin puis que je finisse le livre. La fin. On va raconter la fin. Mais la fin est vraiment déstabilisante. On ne s'entend pas. Elle est géniale. Mais c'est ça, j'ai fermé le livre, j'ai regardé mon chambre puis j'ai fait moins. Je ne m'attendais pas à ça par tout. Puis là, je l'ai raconté puis c'est ça qu'il m'a dit, tu sais, pensez, c'est un petit peu ironique comme, j'étais très... Très beaucoup ironique. Oui. Complètement. Complètement. Moi, je ne veux pas le divulguer parce que je veux les gens l'écrivent. Mais pour ceux qui vont le lire, je vous le dis tout de suite, la fin du livre est vraiment très ironique par rapport à tout ce qu'on lit au début. C'est vraiment... Je crois que j'ai vraiment adoré ça. La fin, c'était... Si t'arrêtes juste... Si vous vous arrêtez juste à la fin, vous allez peut-être être déçus. Moi, c'est ça que j'ai fait sur le moment. J'ai fait comme... Ben voyons. Ben c'est ça. C'est dans l'ensemble. C'est pour penser à l'ensemble. C'est vraiment un coup de maître. Pour être franche, on ne s'attend pas du tout à ça puis c'est merveilleux. C'est ce que j'ai aimé. C'est un très bon travail sur ça. Chapeau. J'ai rien... Ben pour un premier livre aussi, c'est vraiment... C'est quand même très bon. Oui, je trouve. Il y en a d'autres. Je suis en train d'en finir un que je relis et puis j'ai commencé un autre encore. Voilà. Toujours pareil, des thrillers. Ah, ça va être le fun. Oui. C'est ça qu'est-ce que j'ai fait. J'ai déjà fait relire celui que je suis en train de réécrire un petit peu, de relire, de peaufiner et il paraît qu'il est pas mal et qu'il est même mieux et puis dans un style un petit peu différent aussi et voilà. J'espère que ça va plaire et j'espère que je vais trouver un éditeur. Appel à tous les éditeurs. Encore des doigts. Donc, le livre Verville qui vit de les lectures Rebelles de vie qui m'a écrit un commentaire, c'est le genre de livre qui me prendrait, qui va me prendre beaucoup de temps à lire. J'adore quand il y a beaucoup de références, de détails. J'ai hâte de le lire. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Il y a des détails partout dans les titres de chapitres, dans le texte. Il y a beaucoup de références. Peut-être qu'un jour, il faudra que je mette toutes les références, mais pour l'instant, il va falloir les découvrir vous-même. T'attends. Si vous ne lisez pas, vous ne le saurez pas. Exactement. Vie n'est pas très dure à convaincre. Ceux qui le savent, je le dis souvent, moi, Vie et Riley, on est trois mousquetaires. On est toujours pour ensemble sur Messenger. Si moi, Riley, on y arrive, Vie va le lire. Si Vie arrive, moi et Riley, on va le lire. Super. On suit beaucoup l'une l'autre sur ça. Donc, Vie, achète-le et l'une l'autre. Voilà. Exactement. Après ça, ma prochaine question était sur les réseaux sociaux. On voit, pour ceux qui tombent sur les réseaux sociaux comme moi, moi, j'étais une amie privée. Je n'ai pas juste ton autre autre, c'est ça, ta page auteur. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, sur son côté privé, ta conjointe est beaucoup présente. Je ne me trompe pas si c'était Tani. Ta conjointe est beaucoup présente dans tes anecdotes. Comme la semaine passée, c'était le piquage d'automne dans le salon. Oui. C'est pour ça. Donc, je voulais savoir le fait, comme là, c'était en confinement, mais le fait d'avoir quelqu'un avec toi à la maison qui croit en toi, est-ce que tu penses que ça l'aide beaucoup au niveau de l'écriture? Comme tu dis, ça prend beaucoup de temps. Oui, ok, j'aimerais ça que ça l'aide plus vite, mais le fait qu'elle croit en toi, est-ce que tu penses que c'est un plus? C'est plus qu'un plus, c'est indispensable. En fait, c'est vraiment indispensable parce qu'à plusieurs niveaux, déjà, c'est elle qui m'a poussé à écrire parce qu'elle sait que j'écris depuis que je suis lycéen, collégien, je séchais les cours du lycée pour aller dans les cafés, déjà, et j'écrivais à l'époque sur des bloc-notes en papier parce que je suis suffisamment vieux pour ça. Il n'y avait pas encore d'ordinateur, il n'y avait même pas encore Internet, enfin bref. Et donc, j'écrivais déjà depuis toujours, mais je n'ai jamais publié, je n'avais jamais été au bout du truc. Et puis, c'est elle qui me soutient, qui m'a lancé là-dedans, qui m'a poussé d'une part, et d'autre part, il faut les supporter les auteurs et les écrivains. Donc, si tu n'aimes pas ça, ça ne doit pas être facile parce que c'est pour des gens faciles, parce que voilà. Donc, sans son soutien qui est indispensable, jamais je n'aurais pu faire ça. Après, les auteurs, c'est des gens qui ne gagnent pas très bien leur vie. Moi, je suis quelqu'un qui ne gagne pas très bien sa vie en ce moment. C'est pour ça, achetez mes livres, achetez-en des millions parce que bon, j'ai besoin d'acheter une villa avec piscine pour le prochain confinement. Je ne le vois pas parce que là, je suis dans un appart qui a une seule pièce. Bon, donc, il y a ça. Effectivement, il faut aussi être supporté par sa blonde à ce niveau-là. Et puis, il y a un dernier élément et non des moindres, c'est une très grande lectrice. Donc, elle lit des dizaines de romans mais chaque mois, c'est incroyable. On a une bibliothèque gigantesque, la librairie, la bibliothèque publique ne suffit pas, il n'y a pas assez de millions de livres, bref. Et donc, elle lit, elle lit ce que j'écris et surtout, elle est impitoyable. Donc, c'est vachement dur des fois parce qu'elle dit non, ça, c'est beau. Qu'est-ce que c'est ? Il faut enlever ça. Là, tu devrais rajouter, là, on ne comprend pas, c'est nul. Enfin bref, c'est mal écrit. Et donc là, indispensable, vraiment indispensable parce que ça, je sais que je peux lui faire confiance. là-dedans et je sais aussi que c'est une grande lectrice et donc, elle a un regard qui est très différent. À chaque fois qu'elle lit un livre, on en parle. Quand moi, je lis un livre, on en parle. On en parle même aussi au fur et à mesure que j'écris une histoire et c'est elle qui m'oriente. Par exemple, tu vois, quand j'avais fait cette nouvelle « Les morts sont des cons », la première nouvelle qui faisait juste 60-70 pages, c'était un thèse sur l'écriture comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, elle m'a dit « Mais ça, c'est bon, c'est très bon. Tu devrais aller plus loin. Tu devrais vraiment écrire un roman avec ça. » Et c'est grâce à elle que je l'ai fait, en fait, et que je suis allé au bout de la démarche. On va te dire merci. Stéphanie, je ne me prends pas. Merci beaucoup Stéphanie. Exactement. Merci beaucoup Vanille. Merci beaucoup Vanille. Et puis, bienvenue. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est le fun. je vais continuer avec la prochaine question. On a parlé tantôt qu'il y avait beaucoup de personnages dans ton roman. C'est lequel sont préférés? Ah, c'est Vincent. C'est le tueur. J'aime beaucoup le tueur. J'aime beaucoup le tueur. J'aimerais qu'il me ressemble. Enfin, j'aimerais lui ressembler plutôt. C'est plutôt parce que je n'aimerais pas qu'il me ressemble parce que je ne ressemble pas à grand-chose. Mais j'aimerais bien lui ressembler, tu vois, un petit peu à la James Bond, le gars toujours bien habillé. Il y a des superbes femmes dans ses bras. Ce sont des femmes qui le payent. On ne va pas non plus s'extasier. C'est un méchant et c'est un tueur. Je ne suis pas comme ça non plus. Mais c'est vrai que c'est lui que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'il est à la fois, il y a plusieurs personnages comme ça d'ailleurs dans le bouquin, c'est à la fois le héros du livre mais en même temps, ce n'est pas le mec le plus gentil mais on peut s'y attacher. On peut avoir des sentiments très partagés à son égard. On peut très bien l'aimer à un moment donné ou s'attacher à lui et le moment d'après se dire mais pourquoi il fait ça ? Ce n'est pas possible d'être aussi con alors que tu es un mec qui pourrait être vachement bien. Tu pourrais choisir une autre vie, tu pourrais faire des trucs vachement bien mais en fait non, tu choisis la facilité, l'argent, les meurtres et d'ailleurs, tu l'as même dit qu'on pouvait tout s'acheter dans ta chronique et c'est vrai qu'il fait ça, il s'achète tout y compris l'amour entre guillemets ce qui est une horreur tu vois ? Donc ça en fait vraiment un sale con et c'est comme ça que je pense. Moi, ce qui m'a fait, la raison pour laquelle je le trouvais con un petit peu, c'est que un tueur en série il fait plein de détours dans le livre pour être sûr de ne pas être suivi, il reste discret et tout mais à la minute qu'il arrive à quelque part il sort le cash pour être, tu sais, les gros hôtels, les belles filles tout pour être sûr qu'on le voit mais tout le reste du temps il fait tout pour être sûr que le monde ne le voit pas fait que j'étais comme C'est bizarre hein ? J'étais vraiment complètement con comme idée J'aurais peut-être pas compris le principe au complet mais j'ai voté ça l'apporte un plus parce que c'est le petit côté ridicule de ton personnage je trouve ça Eh oui, on a toute une part comme ça de mystère et une part de bêtise aussi un petit peu Dans les commentaires on va lui dire salut donc il y a Maud Nathalie qui est en France qui nous regarde présentement elle écrit j'ai bien compris qu'il était difficile de vivre de l'écriture avez-vous une autre activité à côté ? Avez-vous le temps ? Donc Maud Nathalie si tu ne l'avais pas vu au début elle nous expliquait qu'il était journaliste c'est bien ça ? Oui, effectivement je suis journaliste mais je suis journaliste et éditeur de mes propres sites je n'écris pas pour d'autres publications ou en tout cas plus et voilà et donc j'arrive à faire vivre mes sites web comme ça et puis dessus il y a de la publicité et voilà donc j'ai des sites sur les baleines j'ai des sites sur les aurores boréales j'en ai un qui s'appelle aurores boréales.com super nom et puis j'écris aussi sur populationdata.net qui est un site un site d'information de cartes de statistiques sur les populations et les pays du monde et celui-là c'est un très gros site il y a des centaines de milliers de visiteurs par mois et puis à la fin du live on va se parler toi puis moi donc on va revenir finalement à toutes les fois je publie puis après je rajoute les liens de la page d'auteur où est-ce qu'on peut acheter les livres donc on peut y en rajouter trop pour ceux qui comme moi qui s'intéressent d'aller voir on va pouvoir aller voir ce que tu écris dans tes journales donc d'accord voilà ça va pouvoir ben tu sais écoute ben pour être franche j'ai remarqué aussi sur Facebook il y a aussi beaucoup de de contenu j'ai vu les arbores arboreales mais les c'est sûr des villes des endroits aussi il y a beaucoup de choses de découvertes je trouve ça vraiment intéressant donc c'est beaucoup de choses que j'aime bien c'est toutes les choses que j'aime bien en fait donc des fois j'ai une vingtaine de sites web et dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse ben je crée un site voilà tout simplement et dessus je partage alors il y a des photos des choses comme ça bon alors voilà ok elle a dit Moune Nathalie nous répond merci pour votre réponse déjeuner je n'ai pas pu être là au début du live et j'irai sur les liens il n'y a pas de problème la vie familiale elle n'arrête pas on est au courant ouais oui ok ma prochaine question c'est je vais dire un petit peu un mot québécois c'est une question qui est un peu flat le coq comme on pourrait dire au début dans les salons du livre on a vu beaucoup de fois sur Facebook que ton livre était en rupture de stock oui attendre pour la réimpression comment que tu as vécu ça le fait que ton livre sortait autant que ça trahison trahison non non le fait qu'il y ait une rupture de stock j'étais très étonné parce qu'en fait en novembre dernier c'était mon premier salon du livre à Montréal donc je n'avais aucune attente je ne savais pas du tout comment ça allait se passer et puis mon éditeur a amené comme on dit un carton dedans il y a 25 ou 26 livres enfin ça dépend et et voilà et je les ai mis et c'est parti comme ça parce que les gens s'arrêtaient regardaient le titre et donc je signais je signais je discutais je signais je signais pour moi c'était devenu normal mais sauf que au bout de deux heures je n'avais plus de bouquin il y a 5 jours là les gars alors ils étaient très étonnés parce que parce que ça marchait super bien en comme en signature et et donc à partir de ce moment là il a fallu qu'ils rappellent le stock pour leur dire venez nous livrer en urgence mais bon l'urgence quand tu es sur un salon de livre où tu as des milliers de personnes qui passent et bien ça veut dire qu'il y a il y a deux heures d'attente avant que le bouquin soit à nouveau sur les tablettes et puis que tu puisses à nouveau faire des signatures et c'est arrivé deux fois en quelques jours au salon du livre de Montréal et puis c'est arrivé à nouveau au salon du livre de l'Outaouais où j'étais fin février et fin février début mars et puis bah là je devais être trois jours mais j'ai dès la première après-midi j'avais j'avais tous tous mes bouquins qui étaient partis donc j'ai laissé ma place à d'autres auteurs du stand de ADA les éditions ADA mais c'est sûr que moi je l'ai je l'ai pris alors d'une part j'étais très content sur un problème de riche entre guillemets tu as tout vendu c'est super mais en même temps j'aurais pu en vendre tellement plus donc c'est toujours super frustrant et en même temps tu es super content c'est bizarre comme comme sentiment tu vois donc non plus que ça sorte autant bah non personne ne s'y attendait c'est un premier roman et puis moi non plus parce que ils se vendent un petit peu j'ai pas j'ai pas les chiffres mais ils se vendent un petit peu quand même dans les librairies par-ci par-là mais mais j'ai aucun chiffre je sais pas du tout de quoi ce que ça donne je saurais ça dans quelques mois seulement ouais j'ai cru en parlant avec un autre auteur en privé j'ai cru comprendre que vous aviez les chiffres des ventes une fois par année environ donc c'est quand même une grosse attente de savoir finalement comment on en a vendu les chiffres sortent fin juin début juillet et donc ensuite l'éditeur fait ses comptes et puis on est payé si on en a vendu on est payé quelques mois plus tard donc pas avant la rentrée septembre octobre quoi donc donc voilà ça c'est une seule fois par an et en France c'est au 31 décembre je crois j'en suis pas c'est une nouvelle ouais ben ouais et puis t'es payé donc quelques mois après au début du printemps voilà et alors pour ceux qui vendent énormément de livres ben tu reçois un énorme jac d'un coup mais après t'as toute l'année où t'as plus de revenus entre guillemets mais mais bon moi ça va être pas non plus énorme j'en ai pas vendu des millions parce que sinon je le saurais il y a quand même eu une réimpression et puis là bientôt il sort en France au mois de mai ce mois-ci mais je sais pas exactement comment ça va se produire parce qu'évidemment avec le virus les librairies ont dû fermer en grande partie puis il y a tous les livres qui étaient sortis juste avant mais qui sont aussi sortis depuis va falloir qu'ils aient leur propre vie de libraire en librairie et donc ça va repousser probablement un petit peu et puis ben je pense que les éditeurs et les auteurs pas les éditeurs et les libraires vont tabler sur les gros les gros vendeurs ceux que tout le monde attend pour pouvoir relancer la machine économiquement en plus même si je trouve ça dommage juste tabler sur les les best-sellers parce que bon ils ont besoin de survivre et c'est les gros qui font vivre tous les autres voilà je peux te garantir que t'as déjà une vente en France version papier qui va se faire avec nous Nathalie j'étais partie pour lui dire elle est en France j'étais partie pour lui dire vu que je sais qu'elle regarde tu vas pouvoir l'acheter quand il va sortir il est au-delà un gros youpi fait qu'on sait déjà qu'il va avoir une vente quand ça va être le moment et quand on parlait du fait que t'avais manqué de livre deux fois dans les salons du livre c'est ça il y a Félicia qui répondait c'est qu'il cause un peu beaucoup de problèmes par contre c'est ça c'est que oui c'est moins de vente puis il y a un petit peu moins de temps pour te faire connaître mais en même temps c'est ça mais moi je le vois moi je le verrais être à ta place je le verrais du côté positif du mêler son sortie chacun d'engouement oui oui je le prends positivement je préfère le prendre positivement effectivement c'est ça moi Nathalie répond c'est génial j'attends la sortie française le 12 mai le 12 mai le 12 mai même s'il n'est pas totalement sur les tablettes encore tu sais s'il sort le 12 mai elle peut très bien aller dans sa librairie puis dire je sais que les morts sont des comptes on est sortis oui je le veux parce que moi dans ma librairie les livres ne sont pas toutes là c'est des fois quand je vais en magasin j'en commande parce qu'ils sont dans les autres librairies du réseau oui plus fois plus tard c'est pas c'est pas exclu de pouvoir le demander donc on sait qu'en France il y a quelqu'un qui va partir avec c'est déjà ça donc ma prochaine question que je pose parce que j'aime beaucoup le concept si tu avais écrire un livre à 4 mains avec quel auteur aimerais-tu écrire alors ça dépend à 4 mains c'est-à-dire avec 3 autres personnes parce qu'on écrit que d'une seule main ou alors on écrit comme ça maintenant et donc on est à 2 pas pareil donc à le fond avec un autre auteur seulement j'hésite j'hésite entre le marquis de Sade on m'attend à un auteur vivant un auteur vivant bonne question bonne question j'ai jamais réfléchi à ça j'aimerais bien alors c'est des auteurs français à la base mais j'aimerais bien avec Thillier Franck Thillier j'adore tout ce qu'il écrit c'est un auteur de romans policiers là cette fois avec des flics qui remplissent qui font des enquêtes qui sont très très dures j'adore ces personnages oui Franck Thillier j'aimerais bien j'aimerais bien ça ferait peut-être un bon mix on pourrait faire lui le policier toi le criminel ça pourrait être intéressant exactement donc t'en as parlé un petit peu au début et là c'était ma prochaine question as-tu d'autres projets en cours oui bien sûr donc là je suis sur un roman que j'ai terminé il y a quelques mois déjà que j'ai mis du temps à reprendre en termes de relecture parce qu'à chaque fois je suis un petit peu épuisé et donc j'ai pas envie de m'y replonger tout de suite ça me prend des fois des semaines avant de me dire tiens allez c'est bon il est temps de m'y remettre de relire de réécrire et celui-là je l'ai presque terminé donc j'en suis à la moitié de la relecture de la réécriture après avoir déjà eu cette première relecture il y a quelques mois donc je vais l'envoyer dans peu de temps avant l'été je pense vraiment ce mois-ci ou le mois prochain peut-être et puis j'ai déjà commencé par contre en attendant au début de l'année j'avais commencé déjà à écrire plusieurs j'ai déjà plusieurs dizaines de pages même un peu plus d'un prochain roman mais là c'est juste le roman et vient à peine d'être commencé à écrire donc ça va prendre encore plus de temps mais oui je suis toujours avec un projet je suis toujours avec quelque chose qui s'en vient ça c'est oui quand même de voir c'est deux possibilités de prochain roman donc on va rester à l'affût oui donc en fait j'ai trois dernières questions puis après ça on va avoir terminé cette magnifique rencontre donc ma prochaine question était dans toutes les rencontres que tu as faites dans la dernière année depuis la sortie de ton roman est-ce qu'il y a quelqu'un dans tes rencontres que tu as apprécié que ça a apporté quelque chose que tu dis cette rencontre-là m'a énormément marqué oui oui ben oui je me suis fait un ami vraiment enfin moi je considère c'est un autre auteur qui s'appelle Mehdi Marion c'est un auteur français et j'ai comme je l'ai rencontré j'ai rencontré à Montréal au salon du livre de Montréal et puis on a beaucoup beaucoup passé de temps ensemble on est allé manger ensemble on a été même danser ensemble la soirée de fin du salon où tout le monde se rencontre c'était rigolo et on a bien accroché tu vois et là j'ai hâte d'aller en France il habite dans le sud de la France j'ai hâte d'y aller en plus il paraît qu'il a une piscine vous pouvez voir ça sur Facebook cette semaine donc pour ceux qui seraient encore un petit peu indécis Mehdi Marion est l'auteur d'Andréa je ne me souviens jamais comment ça se prononce Adrien 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 Volpea c'est ça donc un livre qui parle un petit peu le pirate que j'ai lu plus tôt cette année oui c'est ça c'est de la piraterie fantasy c'est un terme qu'il a inventé donc la piraterie fantasy c'est lui qui l'a inventé et bientôt tout le monde le verra il y aura des grandes séries des grandes sagas et c'est comme le nouveau Harry Potter voilà donc c'est quand même pas mal et mais ce n'est pas le seul auteur que j'ai rencontré j'ai rencontré tellement d'auteurs ces dernières années j'ai rencontré tellement de gens c'est difficile d'en trouver un mais c'est vrai que juste cette année parce que d'autres auteurs que je connaissais déjà avant je celui que j'ai rencontré vraiment récemment c'est c'est Mehdi Marien voilà Mehdi Marien c'est ça Karine vous me tuer parce que je n'ai pas parlé d'eux mais en même temps j'avais dit ce qu'il y a une personne donc je vous aime tous c'est ça donc pour ceux qui voudraient aller faire la recherche Riley mon encyclopédie sur patte de livre me répond Adriane Vulpea l'île aux serpents qui est le tombe un de la vie donc voilà ou bien si il y a de quoi je le mettrai aussi en haut en commentaire donc mon avant-dernière question est quel est le livre qu'on trouve sur ta table de chevet présentement alors là je viens de terminer un livre de Musso ça s'appelle l'appel de l'ange que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait Musso je le connaissais déjà depuis des années mais je ne lisais pas beaucoup et et là avec le confinement je me suis dit tiens c'est le temps de m'y remettre ma blonde en a lu évidemment presque tous et me dit ceux-là ils pourraient correspondre pas mal à ce que t'aimes et tout ça parce que moi je lis quand même beaucoup moins qu'elle moi je lis un bouquin par semaine elle en lit pas dix mais elle en lit vraiment trois, quatre par semaine et moi je ne lis même pas un bouquin par semaine mais en tout cas et donc là en ce moment je suis sur ça enfin là je viens de le terminer donc je cherche le prochain mais le prochain ça y est j'ai déjà un truc je pense je vais me faire un petit Stephen King bah ouais comme ça voilà et là ma dernière question était si tu me conseillerais un livre à lire vu que je lis beaucoup un seul un seul livre peu importe que ce soit il y a une traduction quel livre je devrais au moins lire une fois dans ma vie bonne question bonne question il faut que je le trouve là où est-ce qu'il est je ne sais pas peut-être peut-être un roman de Saint-Exupéry j'ai lu le petit prince oui mais je ne sais pas celui-là ce serait plutôt ou bien ou bien le talon de fer par exemple à l'époque bah c'est comment il s'appelle j'ai un trou bah voilà j'ai un trou c'est pas grave comment voilà Jack London merci c'est nécessaire d'avoir une blonde merci Stéphanie merci Stéphanie oui Jack London il en a écrit des grands publics mais il a aussi écrit des romans qui sont beaucoup plus durs et beaucoup plus ancrés dans leur époque et des romans un peu des polars mais ou sociaux tu vois si c'est tout et donc et donc c'est l'un de mes grands mes grands auteurs favoris aussi non il n'y a pas un livre c'est impossible un livre c'est impossible mais il y aura aussi Hemingway moi j'avais terminé mes questions mais on a un public en feu avec nous donc il y a un mot de Nathalie qui dit est-ce que le fait de lire d'autres auteurs peuvent t'inspirer oui absolument absolument ça m'inspire parce que parce que déjà il y en a tellement que j'aime il y a tellement de choses que je lis et ça m'inspire aussi sur la manière dont ils écrivent est-ce que j'aime comment il écrit est-ce que j'aime bien ou est-ce que ça ah là il a fait une faute ou une erreur ou ça c'est pas bien j'aime pas trop ou alors ça j'adore après c'est difficile on peut pas se dire tiens je vais recopier ça parce qu'il faut pas faire ça mais par contre on peut s'inspirer de ça c'est indispensable pour moi de m'inspirer de ça je me suis inspiré justement dans Les morts sont des cons quand je disais tout à l'heure que je m'inspirais des travailleurs de la mer les travailleurs de la mer c'est un roman qui est épais comme ça et qui est très compliqué si on connait pas trop Victor Hugo qui est très long puisqu'il y a des centaines et des centaines de pages je crois qu'il y en a 800 ou 900 mais en même temps c'est une aventure extraordinaire et d'une beauté poétique magistrale alors je me suis inspiré notamment de la fin tu sais de ces derniers chapitres des travailleurs de la mer en plus ça se passe plus ou moins dans la même région que je ne dévoilerai pas parce que sinon vous allez tout découvrir après avoir lu le livre mais c'est ça donc je ne sais plus où on était mais ce n'est pas grave les travailleurs de la mer c'était mon atelier qui me demandait si le fait de lire d'autres auteurs m'inspirait mais tu as très bien répondu ça m'inspire moi mais il y a plein de choses qui m'inspirent vraiment tout m'inspire et notamment tout ce que vous dites dans les cafés donc Jean de Montréal si vous le voyez je vais mettre un chapeau je vais mettre des cheveux et tout vous ne me reconnaîtrez pas donc moi Nathalie dit merci beaucoup pour la réponse et juste avant on avait ta conjointe qui écrivait une belle entrevue Marie-Michelle Graham a dit plein de bêtises comme d'habitude mais bon avec un bonhomme plein d'oeil voilà je vais me faire engueuler je suis désolée mais non c'était super le fun je vais vraiment apprécier donc on répète à tout le monde Graham Gullet les morts sont des cons donc il est publié chez ADA disponible version papier si je ne me trompe pas il est disponible en e-pub aussi oui donc compte tenu du fait que les librairies sont fermées pour ceux qui ne veulent pas attendre vous pouvez le lire version numérique en pdf aussi oui aussi donc je te remercie beaucoup d'avoir pris ce soir avec moi ce matin c'est moi c'est moi j'ai vraiment beaucoup apprécié puis j'espère beaucoup que les gens ont aimé puis qui vont acheter ton livre exactement exactement merci beaucoup à tous c'était vraiment très sympa au début j'avais beaucoup le trac et puis voilà comme je dis des bêtises ça va beaucoup mieux mon Nathalie répond beau live content d'avoir pu assister à un autre auteur super sympa merci Marie-Michelle mais c'est pas juste merci à moi aussi c'est merci à Crème-Villet parce qu'il n'y aurait pas voulu on ne serait pas en train de parler merci beaucoup à toi pour ce que tu fais et puis c'est très apprécié et voilà et c'est super donc sur ce que je vous souhaite à tous une belle fin de dimanche ah oui et pendant que avant j'oublie avant j'oublie je fais toujours ceci donc jeudi prochain ben là le fond qui s'en vient le 7 mai à 19h30 heure du Québec je serai en rencontre avec Patrick Blais auteur du livre Ohara donc pour ceux qui s'intéressent vous viendrez vous joindre à nous et je vais mettre en lien ce dont on vous a parlé donc on vous revient si peu bonne fin de journée tout le monde bon dimanche puis bonne suite de confinement bye bye